Les papillomavirus sont classés en trois catégories. Il y a les papillomavirus à bas risque, les papillomavirus à haut risque. Parmi ces papillomavirus à haut risque, on retrouve le papillomavirus de type 16, le papillomavirus de type 18, qui sont les plus fréquents dans le monde, en tout cas les plus fréquents qu'on retrouve dans les pathologies cancéreuses. Ces papillomavirus sont responsables de 100%, presque 100% des cancers du col de l'hériture chez la femme. Le délai entre l'infection par le virus et l'apparition du cancer, ça fait 20 ans. Donc 20 ans pendant lesquels la femme peut profiter pour aller se faire dépister. Et le dépistage permettra de voir des légions précancéreuses, qu'on appelle des légions précancéreuses, qui ne sont pas encore au stade de cancer et qu'on peut traiter et guérir dans 100% des cas. Donc je pense que ça c'est le premier message fort, inciter les femmes à partir de 30 ans, de 30 ans, en soit 9 ans, à faire régulièrement le dépistage de ces légions précancéreuses et à les traiter avant d'arriver au stade de cancer. L'autre moyen de dépistage qui est disponible, c'est la vaccination. Aujourd'hui c'est une chance pour les filles âgées de 9 à 13 ans, parce que dans le programme élargi de vaccination du Sénégal, ce vaccin est disponible, il est gratuit et il existe au niveau de l'ensemble des structures sanitaires du pays. Et ce vaccin est en place au Sénégal depuis le 31 octobre 2018. Donc, grâce à la vaccination des jeunes filles. Si on vaccine des jeunes filles de 9 à 13 ans, ça leur permettra, même si elles sont infectées par le papillomavirus, de ne pas développer la maladie. C'est la prévention primaire. Donc, grâce à la vaccination et au dépistage, aujourd'hui, il y a des pays qui sont arrivés à éliminer le cancer du col de l'utérus. Donc c'est pourquoi, nous aussi, on s'est dit que ce n'est pas normal dans notre pays qu'on continue à avoir dans nos salles de consultation des femmes qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus. Et vous savez que le cancer, c'est une maladie qui est très difficile à traiter. Aujourd'hui, on a les armes pour ne pas arriver au cancer. Donc, c'est pourquoi on veut sensibiliser toute la population, faire le maximum de bruit pour leur dire, on connaît l'agent qui est la cause des cancers du col de l'utérus. On a aujourd'hui les armes pour l'éliminer. Et justement, c'est le sens de cette campagne. Si vous voyez au niveau international, le thème de cette année, c'est « One less worry ». « One less worry », en français, ça signifie « un souci de moins ». Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est confrontée à plusieurs défis. Il y a le défi de la pandémie à le coronavirus qui n'est pas encore fini. Il y a le défi des guerres. Il y a le défi du réchauffement climatique. Il y a le défi en Afrique de la mortalité maternelle. Donc, vous voyez, face à tous ces défis, si aujourd'hui on arrive à éliminer le cancer du col, donc ce sera un souci de moins pour l'humanité. Au Sénégal, le ministère, en tout cas d'après les dernières données du Globocan, je pense que la représentante du ministère va y venir, plus en détail, il y a environ plus de 11 000 cancers par année, globalement, tous cancers confondus. Et dans ces cancers-là, on dénombre à peu près 2 500 cas de cancers du col de l'Uterus. Et parmi ces 2 500 cas, plus de 80% vont décéder. C'est ça, en tout cas, la triste réalité, parce que les femmes vont arriver à un stade très tardif où on ne pourra rien faire que courir derrière la maladie. Et ça, c'est évitable. Vraiment, c'est ce qu'on appelle des décès évitables, une mortalité évitable, parce qu'encore une fois, on aurait pu dépister ces femmes-là, on aurait pu vacciner des jeunes filles-là. Donc je pense que c'est ça, en tout cas, tout le sens de notre combat, en tout cas, avec le ministère de la Santé. Et on est vraiment très contents que la société sénégalaise de colposcopie puisse venir travailler avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse ensemble s'engager dans cette lutte contre les infections au papillomavirus qui entraînent ces cancers-là. Et vraiment, nous sommes aujourd'hui heureux d'être là avec eux. Et durant cette journée de sensibilisation prévue le 4 mars, donc il y aura d'autres actions qui seront menées, surtout donc des séances de sensibilisation auprès des jeunes filles. Et ça, c'est en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'ils iront dans les écoles pour essayer de toucher le maximum possible ces jeunes filles qui sont vraiment un canal qu'on peut utiliser pour pouvoir toucher les mères, mais aussi les autres cibles par rapport à cette stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada